Musique La galerie Guyane-Argasconne présente en ce moment un peintre assez peu connu des Bordelais et pourtant c'est un Bordelais de souche puisqu'il est né à l'angle de la rue Vitale-Carle et de la rue Porte-Dijot à l'actuel emplacement de chez Mola et il est né donc en 1907 et il participe très vite, il entre à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux et il a comme compagnon Maurice Pargade et Edmond Boissonnet donc très tôt il va s'intégrer dans le milieu des peintres Bordelais et participer au groupe des peintres indépendants créé en 1928 par Jacques Belobre entre autres et en 1931 donc notre peintre René Tasté adhère à la Société des artistes indépendants bordelais et de cette date-là aux années 50 il va exposer avec eux René Tasté est essentiellement un paysagiste mais tout d'abord c'est le peintre de la ville Voici un tableau qui évoque ce port de Bordeaux alors non pas les quais et les nombreux bateaux qui à ce moment-là fréquentaient le port mais un endroit très particulier, c'est l'embarquement des hirondelles et c'est un lieu tout à fait modeste, tout à fait improbable ce n'est pas l'agitation du port tel qu'on peut l'imaginer à ce moment-là mais donc une bâtisse où les gens qui faisaient la traversée attendaient avec dans le fond la courbe des quais qui se profile dans l'ombre de la lumière du soir René Tasté nous apprend un regard il nous apprend à regarder la ville différemment il nous apprend à regarder aussi la nature différemment et de cette banlieue il va aussi finalement noter des endroits tout à fait improbables une intersection de chemin avec dans le fond à ce nom le château dit du diable mais quelque chose de très simple, de très reposant des choses vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller Voici ici une vue des jardins qu'il découvre de son atelier et il y a une imbrication de formes, de volumes des maisons qui entourent ces jardins mais aussi de végétation et c'est tout un univers qui nous fait découvrir ces jardins appartiennent vraiment à Bordeaux mais ne sont pas vus de la rue ils sont très abrités des rues et il nous fait donc découvrir toute une atmosphère de Bordeaux qui est assez peu connue La palette de René Tasté est très légère par rapport à ses amis, par exemple à Maurice Pargade qui emploie des couleurs assez fortes, assez violentes ou parfois même boissonnées il emploie une palette très douce avec des roses, avec des bleus pâles et puis il aime bien le soleil quand il tombe sur la ville et ici dans cette vue de la vallée de la Dordogne vue de Dôme, de la Bastide de Dôme il emploie des tons finalement assez encamailleux d'ocre et de vert bleuté et c'est ce qui fait aussi le charme de sa peinture et c'est ce qui fait aussi le charme de sa peinture